Alors, on nous demande de faire cette soustraction-là, 8 plus 2 tiers moins 5 plus 5 sixièmes, et d'écrire le résultat sous la forme d'un nombre fractionnaire. Alors, on a déjà vu des vidéos sur la soustraction de deux nombres de ce genre-là, deux nombres fractionnaires comme ça. En fait, il y a toujours deux façons de faire. La première, ça serait de réécrire chaque nombre sous la forme d'une fraction, ce sera une fraction impropre. Et puis la deuxième, c'est de faire ce qu'on a fait dans la vidéo précédente, c'est-à-dire de soustraire les parties entières et de soustraire les parties fractionnaires. Alors, on va le faire des deux manières, comme ça, on pourra les comparer. Alors, je vais commencer par écrire les nombres sous la forme d'une fraction impropre. Alors, je vais commencer par le premier, 8 plus 2 tiers. Donc ça, il faut que je mette au même dénominateur. Le dénominateur, ça va être 3. Voilà, donc je vais déjà écrire ça comme ça. Ici, il faut donc que je multiplie 8 par 3. Donc ça me fait 8 fois 3, ça fait 24, plus les deux qui sont là. Donc au numérateur, j'ai 24 plus 2, c'est-à-dire 26 tiers. Voilà. Le deuxième nombre, c'est 5 plus 5 sixièmes. Donc je vais avoir une fraction qui aura pour dénominateur 6. Donc là, je dois faire 6 fois 5. 6 fois 5, ça fait 30, plus les 5 qui sont là. Voilà, donc le numérateur, finalement, c'est 30 plus 5, c'est-à-dire que cette fraction-là, c'est 35 sixièmes. Donc finalement, le calcul que je dois faire, c'est ce nombre-là moins... Attention, ça, c'est un moins ici. Donc ce nombre-là moins ce nombre-là. Donc finalement, c'est 26 tiers moins 35 sixièmes. Alors bon, il faut que je mette ces fractions au même dénominateur. Le dénominateur commun, c'est assez facile à voir, ça doit être 6, puisque là, j'ai 3. Si je multiplie par 2, je vais avoir 6. Donc je vais faire ça. Je vais réécrire cette fraction-là avec 6 au dénominateur. Donc j'ai multiplié en bas par 2, donc il faut que je fasse la même chose en haut. 26 fois 2, ça fait 52. Et ensuite, je dois soustraire cette fraction-là, 35 sixièmes. Donc là, j'ai presque terminé. 52 moins 35. 52 moins 30, ça fait 22. Et il faut que j'enlève encore 5, ça me donne 17. Donc finalement, je me retrouve avec 17 sixièmes. Alors là, j'ai terminé le calcul, mais je n'ai pas terminé l'exercice, parce que nous, ce qu'on nous demande, c'est d'écrire le résultat sous la forme d'un nombre fractionnaire. Donc il faut que j'arrive à décomposer ce 17 sixièmes, qui est une fraction impropre, sous la forme d'un nombre fractionnaire. Donc combien de fois je peux faire rentrer 6 dans 17 ? Ben, 2 seulement, et il va rester 5 sixièmes. Ça, c'est l'écriture fractionnaire, du coup, de cette fraction-là, puisque, en fait, tu peux voir comme ça, 17, c'est 2 fois 6, ça, ça fait 12, plus 5. 12 plus 5, ça fait bien 17. Donc quand on écrit 17 sur 6, c'est 2 fois 6 plus 5, le tout sur 6. Donc là, on va pouvoir simplifier par 6, et on obtient exactement ça. Voilà, pour ça, tu peux aller revoir les vidéos précédentes, si tu veux. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est... Bon, je vais faire une séparation, pour que ce soit plus clair. Voilà. On va faire le même calcul, mais en utilisant directement les nombres... les écritures qui sont données ici, en nombre fractionnaire. Donc ce qu'on doit faire, c'est déjà soustraire les parties entières. Soustraire les parties entières, donc je vais soustraire 8 et 5. Donc je vais faire 8 moins 5, déjà. Ça, c'est la première chose. Et ensuite, je vais ajouter la différence des fractions. Donc je dois faire ici, plus cette soustraction-là, 2 tiers moins 5 sixièmes. 2 tiers moins 5 sixièmes. Donc plus 2 tiers moins 5 sixièmes. Alors, je peux avancer en faisant déjà ce calcul-là. Ici, ça, 8 moins 5, ça fait 3. Plus cette différence-là, 2 tiers moins 5 sixièmes. Alors maintenant, je vais réécrire les deux fractions avec le même dénominateur, qui est 6. Ici, ça se voit assez facilement. Donc là, je vais multiplier en haut et en bas par 2. Ça me donne 4 sixièmes moins 5 sixièmes. Alors, on est sur la bonne voie, mais tu vois, il y a un petit problème, c'est qu'ici, on a 4 sixièmes et on doit en enlever 5 sixièmes. Donc si j'ai 4 sixièmes, je ne peux pas enlever 5 sixièmes, je vais obtenir un nombre négatif. Donc ça, ce n'est pas possible. Donc ce que je vais faire, il y a un petit truc que je vais faire qui correspond un petit peu, tu vas voir, peut-être que tu vas voir ça. Ça correspond un petit peu à ce qu'on fait quand on prend une dizaine pour la remettre dans la colonne des unités, quand on fait une soustraction. Là, en fait, je vais prendre une unité dans ce 3 qui est là. Donc si j'en prends une, il va m'en rester 2. Et puis cette unité, au lieu de l'écrire comme 1, je vais l'écrire comme 6 sur 6. Ça, pour que ce soit bien clair, ça là, 2 plus 6 sur 6, ça fait 2 plus 1. Donc en fait, c'est ce 3 qui est là. Voilà. Et ensuite, je vais réécrire les deux fractions qui étaient là. Voilà. Donc plus 4 sixièmes moins 5 sixièmes. Voilà. Alors maintenant, tu vas voir que ça va marcher, puisque là, j'ai 6 sixièmes plus 4 sixièmes en tout. Ça, ça fait déjà 10 sixièmes. Et j'enlève ces 5 sixièmes. Donc finalement, ici en tout, ça, ça fait donc 10 moins 5, c'est-à-dire 5 sixièmes. Voilà. Et donc finalement, si je rajoute la partie entière qui était là, finalement, j'obtiens que c'est 2 plus 5 sixièmes. Et je trouve exactement le même résultat que tout à l'heure, mais un peu plus rapidement. Et surtout, en faisant des calculs beaucoup moins gros. Parce que là, on a des nombres quand même qui sont beaucoup plus grands que quand on passe par cette méthode-là. Voilà. À bientôt. Sous-titrage ST' 501